Hey salut tout le monde c'est Maxman, j'espère que vous allez tous bien dans la Lucienne Fault, je me retrouve aujourd'hui sur le PBE pour enfin vous pouvoir vous montrer du gameplay du nouveau héros, le relay, le support, donc là je vais faire dans une situation de 1v1 tout en vous expliquant un petit peu comment ça va se passer sur ce personnage, et du coup je vais faire en présence également, j'ai oublié de mettre de la musique, je voulais mettre ça tout de suite, on le fait contre Runbysuper7 plus youtubeur, donc je suis assez content, il m'a proposé, donc je l'ai fait, donc on est parti, là je vais jouer du coup en mage, mais normalement c'est un personnage support, c'est un personnage support, donc je vais me permettre de vous le montrer en tant que Carrie un petit peu, donc là on est parti, donc vous allez voir je le joue avec un petit peu de défense en plus, tac on est pas en situation de blitz, non nous sommes en full, ok, donc en fait qu'est-ce que c'est que ce personnage, c'est le nouveau support de Vainglory qui s'appelle Lorelei, donc comment ça va jouer, notamment vous avez un passif qui est très utile, donc en fait ce passif, qui va faire que chaque fois que vous utilisez une habilité, comme vous allez le voir, vous allez avoir une zone d'eau au sol, là j'ai réussi à le stun par exemple, vous allez avoir une zone d'eau au sol, comme ça, et vous voyez que des zones d'eau dansent, si j'arrive à utiliser une habilité juste après à l'intérieur, ça va amplifier ma prochaine habilité, ce que je veux dire pour amplifier ma prochaine habilité, c'est par exemple si j'utilise dans cette zone là, vous allez voir comment je vais m'en servir, là c'est la rival stun du coup à l'intérieur, Rumbley, là c'est bon il a réussi à s'enfuir, mais là du coup c'est que l'habilité s'est lancée beaucoup plus rapidement, là vous voyez je la lance, ça prend un petit peu de temps à se lancer, et si je me mets ici, et que je vais la lancer, vous allez voir, ça se lance beaucoup plus rapidement, désolé pour les mèches, je suis sur le serveur PBE, c'est le serveur américain, donc bien sûr je vais avoir un petit peu de lag, donc s'il vous plaît ne faites pas trop attention à ça, à mon gameplay qui sera totalement nul à chier, et donc ça c'est pour son passif en fait, on a les flagues d'eau au sol qui amplifient ses prochaines habilités lorsque vous en servez dedans, ça c'est pour son passif, ensuite on va passer sur son hack, qui est un sort de, qui est un stun, là vous voyez je suis en train de bien bugger, c'est un stun, qui est quand même très dur à placer, c'est une toute petite zone, là vous voyez, oh c'est bon j'ai réussi à le placer, j'essaie d'avancer un petit peu, malheureusement il a réussi à me stun quand même, donc c'est un stun très dur à placer, lorsque vous allez l'utiliser, cette habilité dans une flaque, comme je vais essayer de vous montrer ici, ça va se lancer beaucoup plus rapidement, ce qui vous permet de faciliter le skillshot, et du coup de le faire tomber sur votre adversaire, ça c'est basiquement son A, donc un petit peu comme celui de Flicker, le A de Flicker, mais au lieu d'être un root, c'est un stun, il bouge beaucoup, il bouge beaucoup, surtout si c'est un américain, il a l'avantage, il a l'avantage, mais bon, c'est le rhum lui, donc si je perds, je serai quand même très fier, voilà, on va éviter ça, pas trop de problème là-dessus, ensuite on va passer sur son B, donc son B c'est les zones que j'ai au sol depuis tout à l'heure, en fait, dès que des alliés marchent dans la zone, ça va en fait augmenter la vitesse de déplacement de vos alliés, et ça va ralentir vos adversaires, ce qui vous permet par exemple, si vous le mettez dans des corridors, des zones assez réduites, et bien ça vous permettra par exemple de bloquer, ici c'est par exemple pour éviter les gangs, c'est une très bonne position, ça augmente votre déplacement, et ça ralentit celui de votre adversaire, donc ça c'est votre B et votre A, donc du coup qui marchent très bien ensemble, vous avez la zone au sol, vous restez dedans, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, là vous voyez, j'arrive pas, ah, là il arrive, je me stun, et ouais, c'est comme ça que ça marche, vous essayez de rester dans une zone comme ça, vous avez du mouvement en plus, ça vous permet des replis, et ça vous permet d'engager assez rapidement si jamais vous avez besoin, là on a du coup pas réussi à se prendre de kill pour le moment, je vais peut-être faire un moment de back, parce que là on a un petit peu du mal, il va se barrer encore, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est une très bonne zone de repli, oh là je suis pas bien, oh non, il m'a stoppé pendant mon animation d'Ulty, non, 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 mince, 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 vas-y on essaie de sortir, oh je suis pas bien, ouh, on s'en sort de justesse, on s'en sort de justesse, on a back là, mais j'essaie trop d'expliquer, ça va poser problème à un moment, on va prendre un petit peu de défense, on va prendre de la pénétration d'armure, parce qu'il va sûrement en build à un moment, et puis je vais partir sur un aftershock, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce personnage là, le cooldown est très important, il faut vraiment que vous oubliez du cooldown, pensez à ça, maintenant on va passer sur son ultimate, donc en fait il m'a été bloqué tout à l'heure, vous allez voir dans le prochain teamfight, mais en fait qu'est-ce que c'est ? C'est un énorme bouclier, que vous pouvez donner à vous-même, ou à des alliés, et ça marche, ça marche vraiment très bien, parce que c'est un énorme bouclier, c'est comme un ultimate de Grace, mais au lieu que ce soit du soin, en soi ça va être un énorme bouclier, que vous aurez la chance de voir dans le prochain teamfight, normalement, donc je vais essayer de, je vais pas punch la tourelle, parce qu'il est pas présent, oh dommage, je le rate de justesse, j'attends qu'il revienne, ah c'est compliqué là, on arrive pas à avoir de bons teamfights là, c'est... oh dommage, il arrive à me le mettre, ah j'ai un petit peu de callback, mais bon là vous essayez de voir, et vous voyez du coup c'est, vous pouvez le jouer mage, mais c'est pas fait pour être joué en tant que mage, c'est fait plutôt pour être joué vraiment, support agressif un petit peu, ah il arrive à me les mettre, là de coup je vais essayer de tanker un petit peu tout ça, je me fais détruire, détruire, et vous voyez l'ultimate également quand il tombe, ça pose une zone au sol, lui il a chopé quoi comme item ? Ah d'accord il a déjà... et je vois le genre, Oh là attention, attention Oh non Rumbly, non ! Rumbly ! Mort par suicide, bah attendez je vais le suivre, on va le suivre dans la mort, ah 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 ! Non Rumbly ! Bon on a gagné, bon c'est pas une vraie victoire, mais bon voilà, vous avez vu le bouclier comment ça se passe, vous avez vu le personnage très rapidement, comment ça s'est passé, je ne sais pas si on va faire une revanche, on va voir ça, Dommage pour lui, ah ça arrive, mais vous voyez un petit peu le genre, ça joue sur tout support, là on est en train de faire des 1v1, mais c'est surtout pour montrer les habilités, donc on va voir ce qu'il se passe, mais notamment c'est très basé sur l'utilité de l'équipe, parce que vous voyez, elle a du CC, elle a également des... ça vous permet de buff vos alliés en terme de mouvement, en terme de déplacement, ça permet également de ralentir vos adversaires, donc encore une fois du CC, et du coup, ça vous donne en plus des énormes boucliers, un petit peu à la Grace avec son ultimate Diverny Intervention, là du coup c'est Waterwall son ultimate, et c'est vraiment très utile parce que ça permet par exemple de jouer avec des Black Fathers, avec des Rona, d'aller en frontline et de tanker beaucoup plus. Allez, mais du coup on va partir sur un replay ! On va partir sur la revanche ! Bon du coup je vais essayer de... Je crois que je vais essayer de suivre son build à lui, parce que du coup il avait fait rouage avec un séisme, mais je vais faire pareil. Mais pourquoi c'est très important également de faire du cooldown ? Elle a déjà des cooldowns très courts, mais faire de la réduction de cooldown, c'est-à-dire faire un rouage, faire un écho, faire un séisme, c'est très important sur ce personnage, parce que ça vous permet du coup de combo très facilement et très rapidement. J'ai pas pris de talent parce que j'ai pas envie de prendre de talent en 1v1, et donc c'est pour ça en bref. Et du coup on va partir là-dessus. Voilà, j'ai parti là-dessus, on va prendre de la défense. Alors ce que je vous conseille également en amélioration, c'est d'améliorer son A directement au niveau maximum. Et bon là, vu que c'est un 1v1, je vais améliorer mon ultimate, mais normalement j'améliorerai mon B au niveau maximum, parce que ça a beaucoup plus d'utilité. Je sais qu'il veut me stun là, je sais qu'il veut, je sais qu'il me veut. Je sais, regardez, je sais qu'il me veut. Regardez ça. Regardez ça, je me fais péter. Non, 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 non. Oh, oh. Voilà, vous voyez le genre. Là, je suis sûr qu'il a fait un cours alternatif. Oh, ouais, il est Weapon ! Il est Weapon ! Oh, le salaud, j'avais déjà anticipé. Oh, non. Oh, je me sens humilié. Je me sens humilié. Bon, écoute, on va faire un cours alternatif pour contrer ça. Mais vous voyez le genre. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce personnage-là, toutes ses auto-attaques sont avec des ratios CP. Ça a des ratios CP. Et là, on va reprendre... Oh, non. Allez, non, une dernière ! Non, il est tellement loin ! Oh, non, je suis tellement deg. Je suis tellement deg. Il a utilisé un bon ultimate. Ce qui vous permet de montrer, c'est vraiment un bouclier instantané que vous avez avec l'Orly. Oh, j'ai tellement de lag, ça souffle. Ouais, Maxman, tu te dis que c'est la faute du lag, mais en vrai, t'es nul. Sûrement, mais c'est pas une raison. Et vous voyez le genre. Du coup, c'est vraiment un bouclier super rapide qui vous permet de sauver vos allées encore plus rapidement qu'un Divine Intervention, donc un ultimate de... Oh, il a pas back ! Il a pas back ! Oh, j'aime bien. Vous voyez, c'est simple à anticiper si vous arrivez. C'est pour ça que c'est surtout un support. Vous pouvez jouer mage, mais ça, c'est pas fait pour. Oh, oui, 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 oui ! Il a encore son ulti, je parie. Et regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça ? Ah, il faut qu'on essaye. Là, je suis en train d'essayer de travailler parce que je veux pas me prendre la honte, là. Ah, allez, on est parti. Mais bon, vous voyez un petit peu le genre du perso. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le personnage, n'hésitez pas à me les poser. Ah, il est loin, il est loin. Il essaie de prendre le temps. Il essaie de la faire la loyale, un petit peu. Et j'apprécie, j'apprécie Rumbly, mais je vais essayer de me venger. Ah, putain, il est tout le temps hors de ma range. C'est ouf. Vous voyez même pas ma tête avec ma casquette, là. Je pense qu'en vrai, si je serais parti Echo, ça aurait pu être pas mal. Parce que si j'arrivais à faire tomber une seule habilité, en vrai, il pourrait très facilement tomber. Non ! Oh, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Non, 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 non ! Mais voilà, on a fait à la loyolo. On a perdu comme lui tout à l'heure. C'est bon, y'a pas de problème. Je feed. Tout se passe bien. On va prendre la défense contre lui, parce qu'il est totalement en train de me défoncer. On va prendre également... Il a de la... Ah, non, il est full. Il est full, d'accord. Il est en train de me défoncer, mais sans aucune once de respect. Donc, weapon est viable, on avait un. Oh, non. C'est une honte. C'est une honte, ce qui est en train de se passer. En bref, là, c'est vraiment un match très utilitaire. Vous allez jouer à fond avec vos alliés. Et putain, maintenant, il la chope. Je vais me faire défoncer. Vous voulez que je fasse quoi contre une weapon ? Mais regardez ça. Mais pourquoi... J'aurais dit, il pensait de la jouer weapon aussi. Ah, mais voilà. Mais attendez, je me fais cesser en plus. Regardez ça, mais regardez ça ! Je vais décéder ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça ? Je ne peux rien faire. Allez, regardez ça, en plus. J'essaie de me battre du mieux que je peux. S'il vous plaît, ne me jugez pas, là. Oh, oui, oui, oui ! C'est bon, on arrive à choper un kill juste avant la fin, mais c'est quand même perdu. Néanmoins. Donc GG à Rumbly qui l'a remporté la deuxième. Et voilà. Du coup, c'est fini. 5 à 1. Et bon. Du coup, ça, c'est ça. Super. Bon. Rumbly l'emporte. On se fait recte. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était surtout pour vous montrer un petit peu comment le personnage marche. En plus, c'était avec Rumbly Super 7. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il fait du super contenu. J'adore ce qu'il fait depuis très longtemps. Donc, j'ai eu la chance de jouer avec lui ce soir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Ça aide énormément. Comme dit à chaque fois. Waouh, c'est cliché. Mais oui, c'est cliché. Mais on le dit quand même. Merci d'être là, d'avoir regardé cette vidéo. Et sinon, je vous dis à bientôt dans NationFold. Si vous avez des questions, posez-les. J'avais oublié. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'essaie de répondre le plus que je peux. Le mieux possible pour la mise à jour 2.10 qui arrive ce mercredi. Donc, restez hype pour ça. Et sinon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et à plus dans NationFold.